La critique d'aujourd'hui La critique d'aujourd'hui, ça sera autour de la ville de Gentil. On y est depuis 2007. Ça a été une grande année pour moi et pour nous même, pour la famille. Mariage, voyage du Nance, le spectacle que nous avons fait avec ma femme, les monologues du Vagin, etc. Et il n'y a pas que ça. Cette ville, nous sommes arrivés en 2007. Alors, nous allons souvent dans les parcs. Parc Picasso, c'est un parc qu'on trouve très joli. Souvent, il y a des animations faites de la ville, etc. On a fait la course à deux ou trois reprises. La crue de Gentil. Voilà. Il y a un parc, nous, on appelle le parc de la boulangerie qui est à côté, qui n'est pas loin de chez nous. Je n'aime pas être ce parc parce que souvent, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui vont pour faire, je vais s'imaginer quoi. Et là, il y a des travaux. Et puis, il y a une rue juste derrière chez nous. Que nous appelons poliment la rue des croûtes de chiens. Parce qu'il y a des croûtes de chiens partout. Elle est très sale. Personne n'ose y aller. En plus, les gens sont très très mal garés dans cette rue. Ah bah oui. Ah bah. Très très mal, ils sont garés en épis. Sauf qu'on a juste la place dépassée. Pas 50, 30 et encore. C'est le max. Et en deuxième vitesse, ça c'est sûr. Et sauf que, la gendarmerie, c'est gentil. Vous voyez, je n'ai pas trop y passé. Surtout à partir d'une certaine heure. Nous, on doit y passer pour aller à notre garage, bien sûr. Mais il y a toutes sortes de trafics. Tu mets des chaussures, tu vas rémattre. Tu mets au port, c'est bon. Et autres trafics illicites. À la poste, bon. La poste, ça fait plusieurs jours que j'essaie d'avoir un rendez-vous. Mais c'est un peu lent. Mais mieux qu'à recueil. Et là, je vous parle des conseillers. Parce que l'équipe est plutôt efficace, normalement. Il y a un magasin de bio. Dont nous avons fait une critique il y a quelques mois. Il y a quelques banques. Il y a aussi, eh bien, la mairie des gentils. Voilà, j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises la maire. Ou la mairesse. Je ne sais plus, je crois que les deux sont valables. Il y a plusieurs magasins. Grand prix, un Lidl, je crois, aussi. Mais une pharmacie. On va dire qu'on s'entend bien. Parce qu'on y va régulièrement. Pour des choses qui ne regardent pas. Voilà, bon, il y a des travaux. Il y a des agences immobilières. Alors, une fois, je suis rentré dans cet immeuble. Ce n'était pas aux dernières élections présidentielles. Parce que je ne pouvais pas voter. Je n'étais pas là. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de voter pour moi, pour moi. Ça, c'est sérieux, mais voilà. Je ne le ferai pas tout le temps. Voilà, il y a des immeubles. Ce n'est pas une ville très propre. Voilà, j'ai été content d'y habiter. Notre résidence, dont je ferai sans doute une critique, eh bien, j'aimais bien cette résidence. Elle était tranquille. Voilà. Quartier, je voudrais un petit délai d'ailleurs. Il y a Sophie. Voilà. Sophie, c'est une... Rédière. Voilà. Qui se baladait vers Franprix. Je sais qu'il y a plusieurs reprises. Je lui avais donné des choses. Je lui avais parlé aussi. Parce que parfois, il nous a besoin de parler. Et en tout cas, elle, elle en avait besoin. Voilà. Ma critique est finie sur gentille. J'espère que vous avez plu. Oui, non. Bon. Je vous dis à toutes et à tous. Rendez-vous pour une prochaine critique. Peut-être encore gentille. Peut-être ailleurs. Au revoir. Au revoir. Merci.